Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo d'étudier les contributions des sources de la croissance économique. Mais avant, je dois vous informer que vous devez avoir appris votre cours sur la croissance économique, d'une part, et d'autre part, d'avoir vu la vidéo sur les taux de croissance du PIB et le TCAM. Sinon, cette vidéo risque d'être un peu trop difficile à comprendre. Voyons maintenant les contributions des sources de la croissance économique. Si vous connaissez bien votre cours, vous êtes capable de me nommer les deux sources de la croissance qui vont apparaître dans deux secondes. Il y a d'une part l'accumulation des facteurs de production, accumulation du facteur travail et du facteur capital, mais aussi la hausse, l'accroissement de la production globale des facteurs, la PGF, qui augmente par l'effet du progrès technique. Ces deux sources sont responsables et causent la hausse du PIB, donc son source de croissance économique. Ça, vous le savez, je ne reviens pas dessus. Par contre, dans cette vidéo, ce qu'on va se poser comme question, c'est, mais entre ces deux sources, quelles sources contribuent le plus à la croissance économique ? Dit autrement, est-ce qu'il y a une des deux sources qui pèse plus que l'autre ? Prenons par exemple une croissance économique de 3%. Ces 3% proviennent d'une part de l'accumulation et la hausse des facteurs de production, travail et capital, mais cette croissance économique provient également de la hausse de la PGF, du progrès technique. Mais c'est un peu imprécis de dire ça. Nous, on aimerait savoir concrètement quelle est la contribution de l'accumulation des facteurs de production et quelle est la contribution de l'accroissement de la PGF. Les économistes peuvent calculer cela. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que le 3% que j'ai entouré là, ils vont le décomposer. Et sur les 3%, ils vont par exemple décomposer et voir que l'accumulation des facteurs de production explique un point sur les 3% et que l'accroissement de la PGF, elle, explique deux points sur les 3% de la croissance économique. Je vous mets une petite phrase pour que vous puissiez l'approprier et si vous tombez sur un document qui vous montre des contributions à la croissance économique, inspirez-vous de ces phrases-là. L'accumulation des facteurs de production explique un point de la croissance alors que l'accroissement de la PGF en explique deux points. Finalement, j'ai une croissance économique qui s'explique davantage ici par le progrès technique. Mais je pourrais être encore même plus précis dans mon analyse. En effet, n'oubliez pas qu'il existe deux facteurs de production, le facteur travail et le facteur capital, et qu'on pourrait pousser plus loin l'analyse afin de constater quelle est la contribution de chacun de ces facteurs pris séparément. Par exemple, on pourrait constater que sur les 3% de croissance économique, 0,8 points sont expliqués par la hausse du facteur capital. Et donc, 0,2 points par l'accumulation du facteur travail. La contribution totale de l'accumulation des facteurs de production, c'est 1 point. Et ce 1 point, on peut le subdiviser en 0,8 et en 0,2 points. Si c'est à peu près clair, vous pouvez passer à la suite. C'est un exercice que je vous propose. Si ce n'est pas clair, on revient un peu en arrière et on revoit mes explications. Voici l'exercice que je vous propose. Trois questions. Première question, vous rédigez une phrase pour chaque donnée entourée. Donc, petit A, petit B, petit C, petit D. Ça fait 4 phrases à écrire. Question numéro 2, vous rédigerez une phrase présentant la contribution totale de l'accumulation des facteurs de production pour l'Irlande sur la période 85-2010. Et enfin, question numéro 3, sur la période 85-2010, concluez quelle est la source qui contribue le plus à la croissance économique irlandaise. Ce qui va suivre, c'est la correction. Donc, vous pouvez faire pause et comparer vos réponses à ma correction. Voici la correction. Question numéro 1, la croissance annuelle moyenne de l'Irlande pour la période 85-2010 était de 4,4%. Ça, c'est une lecture de TCAM. Vous voyez bien dans le titre du document, taux de croissance annuelle moyen. Vous avez le PIB, c'est donc un TCM. Je renvoie à la vidéo sur le TCM si ce n'est pas tout à fait clair. Question B, le facteur capital explique 0,9 points de la croissance annuelle moyenne. Le facteur travail, pareil, il explique 0,9 points de la croissance annuelle moyenne pour la période 85-2010 en Irlande. Et enfin, la PGF, l'accroissement de la PGF, pardon, explique 2,7 points de la croissance annuelle moyenne irlandaise sur la période 85-2010. Question numéro 2, l'accumulation des facteurs de production explique 1,8 points de la croissance annuelle moyenne irlandaise sur la période 85-2010. Comment est-ce que j'obtiens sur 1,8 points ? En fait, je somme, j'additionne la contribution du facteur travail et facteur capital. C'est 0,9 plus 0,9. Enfin, je conclue. Sur la période 85-2010, la source qui contribue le plus à la croissance économique annuelle moyenne de l'Irlande, c'est évidemment l'accroissement de la PGF, puisque sa contribution est supérieure à celle de l'accumulation des facteurs de production. 2,7 points étant supérieurs à 1,8 points. Si ce n'est pas totalement clair, vous pouvez regarder la vidéo ou vous pouvez aussi vous entraîner sur mon blog en suivant le lien qui est dans la description et vous aurez un exercice, un exercice corrigé sur les lectures de données de contribution à la croissance. de contribution à la croissance. 6,7 points. Sous-titrage FR ?